et bien salut tous et j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui nous allons faire une vidéo très spéciale avec un énorme lego une boîte immense voilà alors petit suspense et c'est parti c'est une des plus grosses boîtes et plus difficile boîte de lego voilà même si c'est seulement du plus 16 ans c'est quand même du lego créateur espère vous pouvez voir en fait tout simplement ces boîtes ou même ces maisons dans des exposés de lego voilà donc quand même comme je vous ai dit c'est du créateur expert même si c'est seulement plus 16 ans c'est énormément long petite téléportation donc bas sur une de mes expositions en fait tout simplement voilà alors comme vous pouvez le voir là j'en ai une deux trois plus bas en fait une quatrième une cinquième moi après il ya quelques petits lego city mais voilà ça ça m'a pris énormément longtemps à faire ça alors dites vous quand même que c'est très 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 long tous les minuscules détails que vous pouvez apercevoir en fait c'est vraiment vraiment bas des heures et des heures de travail voilà donc un petit aperçu des pièces bon bah voilà vous pouvez bien l'apercevoir qu'il y en a quand même beaucoup alors en ce qui concerne cette boîte en fait elle est découpée en plein de petits morceaux voilà bon ça c'est typique des lego créateur mais là on a deux petites maisons qu'on peut peut-être interverser pour sa face stylée je pense ça peut vraiment être pas mal voilà donc les maisons la maison bleue et la maison orange et après l'avoir retourné on peut voir toutes les pièces voilà moi bah je suis passionné cinéma j'adore les lego le cinéma donc balade comme vous pouvez le voir on peut faire vraiment des tonnes de break films alors voilà what à donc elle est dans l'aquarium à ok d'accord bon là on peut lire un petit livre voilà ça peut vous faire aussi quelqu'un qui vient avec acheter un bouquet de urs avec le livre on a même carrément toute une histoire qu'on peut faire vraiment pas ça c'est extraordinaire c'est pour ça que j'adore ces trucs alors bah ça comme vous avez pu le voir je l'ai et je l'ai bah il manquait plus que celle là pour faire la petite rue alors les petites pièces donc ok on va voir on a un petit aperçu donc premier étage deuxième étage et le troisième ouais avec ça ah oui donc ça c'est ça c'est ce qu'on avait vu ici bon après là vous pouvez croire que c'est tout petit voilà c'est des minuscules trucs mais en vrai de vrai c'est énorme et vraiment là bah ça c'est parfait pour les break films donc si vous êtes un fan de break films enfin les break films c'est des stop motion lego voilà image pas image vous les faites bouger bon si vous voulez en avance avant de savoir plus de regarder sur ma chaîne youtube j'ai fait plein de break films en fait mais donc voilà c'est extraordinaire pour ça en fait c'est vraiment ça c'est la magie si vous voulez vous faire toute une ville pour un break film avec des personnages des histoires différentes et tout bah là vous pouvez vraiment en prendre plein avec toutes les faces et tous les côtés et bah ça peut vous faire des décors différents c'est pour ça vraiment que je l'ai pris et que j'adore ça et c'est parti nous allons ouvrir l'énorme boîte et vous allez voir le nombre de sachets qu'il y a et le nombre de pièces qu'il y a par sachet bien évidemment après sincèrement bah moi j'ai connu les vieux voilà avec la banque vous regarderez sur le site lego même si je pense qu'il n'existe plus mais donc en fait les vieux il avait des têtes un peu plus mou ria par exemple c'était pas comme ça avec des expressions du visage c'était vraiment les têtes basiques de lego c'était tous les mêmes têtes c'est pour ça que bah c'était pas top mais sincèrement c'est toujours aussi stylé même si là ça peut l'être encore plus stylé allez vous êtes prêts 3 2 1 et voilà donc bah après comment dire après les améliorations ils en ont fait un peu moins enfin c'était un peu moins compliqué qu'avant mais je vous dis avant pendant qu'il n'y avait pas quatre sachets il n'y avait jamais eu quatre sachets il y avait trois sachets enfin trois paquets de sachets et il y avait un énorme enfin une énorme tonne de pièces dans le même sachet donc ça devait prendre au moins tout ça en fait voilà et c'est un seul même sachet c'est pour ça qu'après ils ont fait plusieurs sachets avec moins de pièces pour que ça soit plus facile à se retrouver les pièces sinon c'était vraiment très très compliqué en fin de compte il y en a un peu plus que prévu il y en a en fait huit c'est pour ça que je vous ai dit avant il n'y en avait que trois que deux sachets qui comprenait une tonne de pièces mais maintenant il y en a plein qui comprennent en fait un peu moins de sachets mais par exemple là je sais pas je vais prendre le 4 le 4 il y en a un il y en a deux il y en a trois sachets pour le 4 c'est quand même un truc énorme donc on a les petites en fait les petites plaques pour les deux maisons donc ouais c'est quand même assez petit en fait moi je me disais mais que non mais en fait si on s'apprend ça en fait donc on a ça c'est pour la première et ça c'est pour la deuxième c'est pour ça après on pourra les interchanger et ça va je pense que ça va vraiment être situé en fait parce que là à la fin on a des petits trucs comme ça et après on peut les interchanger ou même les coller aux autres boîtes en fait alors déjà là on a deux notices ok bon ça c'est logique qu'on ait deux notices même si ça c'est un peu petit je pense en fait ils ont dû faire une notice là une notice là bah allez on va voir ça tout de suite il y a donc bien une notice chacun deuxième notice pour ça et première notice pour la maison marron donc je pense quand même que ça peut être ça peut être pas mal après bah on va je pense on va commencer par elle on va faire elle voilà comme ils l'ont dit après ça doit se séparer je sais pas combien donc lui il prend le 5 jusqu'à 8 ok donc bah lui il prend de 5 à 8 et l'autre il prend de 1 à 5 même si donc elle elle est plus grande c'est vrai c'est pour ça qu'il en prend plus bon bah allez on va se monter tout ça et on se retrouve juste après bah bon évidemment ça va être dans la même journée ni dans la même semaine mais peut-être on va réussir à le faire je vais vous dire dans la communauté dans l'onglet communauté sur youtube bah dans combien de temps j'aurai fait ce truc allez à toutes enfin les amis nous avons fini la boîte de lego voilà après quelques mois et je tiens bien à préciser quelques mois les amis j'ai commencé comme vous pouvez le voir en fait bah dans les rushs au début même je vais l'expliquer vite fait dans la description en fait j'ai commencé cette vidéo à l'ouvrir il y a quand même assez longtemps et là bah on l'avait monté il y a pas si longtemps que ça en live voilà un live de 7 heures de plus de 7 heures les amis pour monter bah cette boîte là comme vous pouvez le voir c'est quand même du plus 16 il y a beaucoup de pièces plus de 2500 pièces donc c'est vraiment un truc très chaud qu'on avait monté en live les amis en tout cas ça avait l'air d'un peu vous plaire j'espère qu'on va en faire plus souvent en tout cas donc bah tout simplement je vais vous présenter en plus détaillé bien évidemment parce que sur live voilà je l'ai présenté vite fait j'étais pas en vidéo il y avait pas de montage donc là je vais pouvoir vous le présenter un peu mieux voilà dans les détails donc les amis c'est parti je vous fais pas attendre plus longtemps voilà donc déjà comme vous pouvez voir tous les détails voilà bien évidemment on a tous les étages voilà donc la vision quand même elle est assez haute plus de 29 cm les amis sur 25 environ voilà en fait c'est un cube lego comme vous pouvez voir c'est une plaque de lego tout simplement donc bah en fait déjà vous pouvez le voir de nos outils après je vous invite à voir la fin du live où je vous montre aussi ou même le tout le live bon après c'est un tiers c'est un peu long mais voilà quelques parties du live je vous le conseille bien évidemment les amis donc voilà déjà vous pouvez voir toute la maison mais je vais bien évidemment vous le montrer d'abord en petite preview derrière voilà donc la maison qui est juste ici qui fait un peu la ville donc là déjà vous pouvez voir tous les petits accessoires voilà que je vais aussi montrer dans le live donc il y a beaucoup beaucoup d'accessoires bien évidemment je vais faire des break films des stop motion voilà avec ce set voilà comme vous pouvez le voir il y a plein de petits trucs à faire il y a déjà des histoires entre guillemets prérequises donc n'hésitez pas à me dire bien évidemment en commentaire tout simplement si vous avez des idées de stop motion pour les prochains lego bien évidemment moi je vais essayer de faire un peu vite fait comme ça avec les petites histoires et en inventer parce qu'il y a plein de possibilités comme vous avez pu le voir c'est tout simplement le bookshop ou bien la librairie voilà bon vous avez tout simplement le 10 270 voilà vous trouverez sur le site lego donc bah nous on est parti déjà pour le décor donc la façade c'est pas mal donc à le berge book ok donc bah tout simplement on a le petit table qui bouge un peu c'est ça c'est dommage mais vraiment comme vous pouvez voir les tout petits détails c'est magnifique donc bien évidemment les petites feuilles le petit bonhomme voilà donc là déjà la façade c'est magnifique sincèrement le 117 si vous avez la référence par exemple dans un film n'hésitez pas parce que dans le live on était en train de chercher donc bah en vrai là déjà c'est très beau les petits de le petit potager là tout simplement pour bah les livres etc donc là déjà la façade est très 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 belle donc bien évidemment après pour le dessus bah voilà c'est un toit basique mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et pour tout simplement la façade arrière comme vous pouvez le voir on a des petites portes voilà bien évidemment en fait c'est je pensais un petit potager voilà on a un peu de ça souvent dans les bottes comme ça voilà des trucs un peu derrière donc les petites portes pour aller derrière le petit potager et là on peut tout simplement voir une sorte de petit truc une petite casque je vais vous montrer juste après les balcons bas en fait tout simplement quand je dis il ya des fenêtres pourvu entre guillemets le jardin voilà et donc bah après il ya quelques petits trucs voilà comme vous pouvez voir des tables des chaises pour le balcon là on a le petit velux et on a aussi un petit balcon de ce côté donc voilà vous pouvez voir en fait c'est une sorte de petit balcon comme si là c'était un peu c'est pas vraiment la ville là on est plutôt au côté ville et là on est plutôt côté j'ai envie de dire l'autre histoire le petit parc voilà pour je sais pas comment j'ai envie de dire dans les grandes villes à Paris etc avec un peu d'arbre et tout malheureusement bon il n'y a pas dans le sel voilà c'est déjà quand même assez beaucoup comme je vous l'avais dit pour le live voilà le set normalement il coûte environ 170 euros sur le site lego mais il y a peut-être des réductions sur amazon sur la fnac etc pour ça beaucoup moins cher les amis donc si vous voyez moins cher ailleurs que sur le site lego n'hésitez pas mais bien sûr si vous voyez sur le site lego voilà il y aura surtout des points vip etc vous pourrez gagner donc là si vous voyez pas moins cher vraiment acheter sur le site officiel de lego c'est un petit conseil et on est parti à l'intérieur donc déjà comme je vous l'ai mis bah en fait voilà c'est un petit cadre je sais pas vraiment à quoi ça sert n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris moi ce que j'ai vu c'est vraiment le piège à choury qui est magnifique voilà et après il y a une petite table ici comme vous avez pu le voir les escaliers sont magnifiques aussi pour venir voilà beaucoup de détails donc ça c'est vraiment ce qui fait le plus dans ces sets comme ça c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux trucs qui sont je sais pas plus 8 mais là c'est vraiment du plus 16 donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment un truc qui est magnifique avec plein de détails donc déjà bah ici en fait comme vous pouvez le voir on a la petite librairie à droite enfin la petite bibliothèque là on a la petite caisse bon après c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de choses on n'arrive pas bien à voir mais donc en gros là on a la petite caisse avec le vendeur qui peut se mettre derrière tout simplement et là on a les petites vitrines ils font un peu un style voilà de magasin quoi et après on a bien évidemment l'escalier une sorte de petit escalier en collimation ultra stylé avec là aussi encore des petits livres et tout bibliothèque et après il y a un escalier pour monter au second étage je vous montre donc le premier étage de la maison ici bah tout simplement comme je vous l'ai dit il y a l'escalier qui emmène voilà à la petite porte là on a le porte manteau avec le parapluie le chapeau c'est très stylé là c'est une sorte de je sais pas moi vraiment si c'est un fauteuil ou bien une sorte de petit lit pour se reposer face à la vue voilà donc là bien évidemment on a les petits trucs voilà la petite table le petit salon avec la cheminée qui est assez stylé et là on a une sorte de belle petite commode enfin un truc je pense pour ranger des verres assez de valeur voilà donc ça déjà c'est assez stylé et bien évidemment on a la porte qui emmène au garage voilà enfin au garage ou à la cage c'est pas vraiment en dessous mais je pense c'est une sorte de petit truc pour ranger les trucs au frais je pense donc bah là bien évidemment on a l'escalier qui mène au second étage ici ou tout simplement au premier étage si on compte ça comme le rez-de-chaussée ou le sous-sol bien évidemment donc bah là on a tout simplement l'escalier qui nous emmène ici voilà donc c'est vrai on voit pas beaucoup c'est pour ça pour les stop motion pour les films lego ça c'est compliqué on peut surtout faire des vues aériennes malheureusement parce que bah après on peut peut-être essayer par les portes comme ça c'est vrai on aurait peut-être des belles vues donc bah ici on a une horloge on a bien évidemment la petite lampe voilà à côté du fauteuil en cure qui est très stylé sincèrement ça fait un peu enquêteur voilà des années 80-90 le petit tapis comme ça rond c'est assez pas mal donc pour ce second étage après tout ce qui est librairie c'est vraiment le premier enfin le rez-de-chaussée ici ou le premier étage comme vous l'appelez donc bah sincèrement ça c'est vraiment ce qui fait référence à la librairie voilà mais sinon il n'y a pas vraiment de librairie en vrai de vrai et voilà pour les derniers étages donc déjà pour ici en fait tout simplement on a un lit qui est quand même assez beau voilà le lit un peu bah c'est un peu un lit plus gros que minecraft voilà c'est pas vraiment une minecraft de base mais en gros c'est un livre un peu plus lego un peu plus stylé je trouve avec les petits tableaux la petite table de chevet avec les petites plantes etc donc ça ça renseignement c'est déjà très stylé et là déjà en fait vu qu'il n'y a pas de truc on peut faire des films lego des stop motion parce que là on peut carrément avoir une bonne vie si on se met bien si on se cadre bien donc ça déjà c'est un gros plus et c'est pareil de ce côté voilà pour le dernier étage je pense qu'ils ont fait vraiment exprès comme ça donc là on a une sorte de petit lézard dans un vivarium voilà donc une sorte de petit aquarium pour lézard à côté du lit voilà bon là c'est vraiment un lit un peu plus petit que celui-là donc c'est pour ça que ça fait un peu référence au mincraft si on enlève ces deux côtés comme ça donc récemment ça aussi c'est pareil c'est stylé avec le petit truc voilà qui est pareil qu'on peut retrouver là et bien évidemment on peut les refermer voilà donc avec une sorte de petit dur comme ça voilà donc on ferme avec le toit tout simplement pour en fait que ça donne quand même l'impression de ça pour voilà qu'on voit que c'est une ville et que ça soit pas comme les legos comme vous l'idée plus suite etc où on voit carrément tout ça c'est vrai que c'est pas mal pour les stop motion mais après ça se fait pas stylé par exemple si on veut faire une belle vie comme ça de voir voilà le toit un peu à moitié arraché donc c'est vrai qu'on va avoir quand même qu'on puisse mettre ça en plus ça fait stylé et en plus de pouvoir faire des films quand on enlève c'est vrai que c'est pas mal bien évidemment c'est pareil de l'autre côté voilà on met tout simplement le petit velus avec le petit balcon voilà donc vraiment ce set il est très très stylé comme je vous l'ai dit donc vraiment si vous avez la possibilité d'acheter pour faire je sais pas moi tout simplement des stop motion bah mettre une ville pour faire une collection je suis désolé mais vraiment c'est quand même très stylé avec tous les bons détails comme ça je vous laisse bien évidemment admirer le plan voilà c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'acheter ce set sincèrement je le trouve génial j'ai tout de suite le mettre dans ma collection je vous fais bien évidemment un petit brick film pour la fin de la vidéo alors restez bien jusqu'à la fin les amis voilà donc bah j'espère que tout simplement ça vous plaira voilà le petit brick film très sympa à la fin bien évidemment si vous voulez plus de vidéos lego plus de live ou construire des legos n'hésitez pas à me le bombarder en commentaire et n'hésitez pas aussi à me donner des petites idées de briques films voilà à faire dans mes prochaines vidéos voilà par exemple si vous voulez que je fasse un break film sur telle chose sur un Star Wars ou même essayer de faire des briques films je sais pas moi sur des nouveautés de films sur je sais pas Netflix comme Stranger Things enfin plein de choses comme ça n'hésitez pas bien évidemment à me le dire en commentaire bah nous on se retrouve pour une prochaine vidéo lego ou bien gaming allez c'était Clément14 ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ...